Saïd Bouteflika était iblou de nouveau devant le juge. Les véritables superviseurs des eux l'opération d'extradition d'Abdelmoumen Hoult Kadour. Saïd Bouteflika était iblou de nouveau devant le juge. Les procès impliquant les anciens hauts responsables de l'État à l'époque du président déchu Abdelaziz Bouteflika ont repris de plus belles au niveau de différentes juridictions. Le tribunal criminel de première instance de Dar el Beda, Alger, vient de programmer le procès de l'ancien ministre de la Justice teyéblou, dans lequel sont impliqués plusieurs autres anciens responsables, dont le frère et conseiller de l'ancien président Saïd Bouteflika. Le procès aura lieu le 26 septembre prochain. La programmation de ce dossier est intervenue après près de deux ans d'instruction au niveau du tribunal de Sidi Mahmoud. Rappelant que le dossier en question avait été transféré par la Cour suprême vers la Chambre d'accusation de la Cour d'Alger, qui l'a transférée à son tour au tribunal de Dar el Beda. La Chambre d'accusation près la Cour suprême avait rejeté le pourvoi en cassation de l'adaptation des faits au pénal introduit par l'ancien garde des Sceaux et les autres accusés. Le procès devrait donc être ouvert le 26 septembre devant le tribunal criminel. Autrement dit, la présentation prochaine des mises en cause devant le tribunal criminel intervient suite au rejet de la Cour suprême des pourvois en cassation contre l'arrêt de la Chambre d'accusation près la Cour d'Alger. Ainsi, toutes les accusations portées contre pas moins de 15 accusés dans ces affaires ont été validées. Pour ce qui est de la teneur des dossiers en question, tout porte à croire qu'il s'agit des deux affaires en lien avec l'ancien garde des Sceaux. L'une avec Seyd Bouteflika et Noah Kouninef et l'autre concernent les bracelets électroniques. Ainsi, l'instruction dans l'affaire des SMS trouvée sur le téléphone du principal mis en cause est achevée et donc sera renvoyée devant le tribunal criminel. Rappelons également que Teyeblou et un bon nombre d'anciens cadres au ministère de la Justice ont été mis sous mandat de dépôt depuis l'été 2019 dans le cadre de cette affaire. Le Général Abdelgani Rachidi et la DGSI, les véritables superviseurs de l'opération d'extradition d'Abdelmoumen Ould Kadour. Le Général Abdelgani Rachidi, le patron de la Direction Générale de la Sécurité Intérieure, DGSI, la principale branche des services secrets algériens, est à l'origine de tout le processus de négociation avec les services secrets émiratis, qui a abouti à l'extradition de l'ex-PDG de Sonatrak. Abdelmoumen Ould Kadour a pu confirmer Algérie part au cours de ses investigations. En sa qualité d'ex-attaché militaire à l'ambassade d'Algérie à Abu Dhabi, Abdelgani Rachidi a fait jouer ses réseaux à Abu Dhabi pour conclure un accord favorable à cette extradition, qui ne va pas manquer de faire couler beaucoup d'encre pendant longtemps. Selon nos informations, Abdelgani Rachidi a géré cette opération et les négociations avec les interlocuteurs émiratis en étroite collaboration et sous l'égide de la présidence de la République. Aucun autre organisme ou service de sécurité n'a été associé à ce processus de pourparlers et de négociations secrètes avec les autorités émiratis. Ainsi, contrairement à ce qui a été propagé par certaines sources médiatiques manipulées, le renseignement extérieur, à travers la Direction de la Documentation et de la Sécurité Extérieure, DDSE, n'a joué aucun rôle majeur dans cette opération de récupération d'Abdelmoumen Ould Kadour, alors que normalement cette mission relève de ses prérogatives. La DDSE du général-major Mahfoud a été mise sur la touche dans ce dossier sensible géré dans une discrétion absolue par le général Abdelgani Rachidi. La Direction Centrale de la Sécurité de l'Armée, DCSA, n'a joué également aucun rôle et elle n'a été associée ni de près ni de loin à cette opération, contrairement à ce qui a été affirmé par certaines rumeurs totalement infondées. Il est à signaler enfin que le général Abdelgani Rachidi a fait plusieurs voyages à Abu Dhabi pour rencontrer ses interlocuteurs émiratis. Le mercredi 4 août, le jour de l'extradition d'Abdelmoumen Ould Kadour depuis Abu Dhabi vers Alger, le général Abdelgani Rachidi était aux Émirats Arabes Unis pour superviser personnellement cette extradition. Il avait même accompagné Abdelmoumen Ould Kadour à bord de l'avion qui a été dépêché depuis Alger en prévision de cette opération d'extradition. C'est pour cette raison que le général Abdelgani Rachidi n'était pas présent lors des travaux du dernier au conseil de sécurité présidé par Abdelmajid Tebboune le 4 août dernier. Il avait été remplacé à cette occasion par le général Hicham, l'actuel patron du fameux centre opérationnel d'Antar, le plus important centre principal des opérations relevant de la DGSI à Alger et sur l'ensemble du territoire national. J'ai rien. J'ai rien.